Donc on en était, vous vous souvenez la dernière fois ce qu'on a fait ? On avait vu un petit texte annexe, vous vous souvenez ? Oui. Oui ? Oui, Recognizing Reality. Voilà, excellent. On avait vu un passage dans lequel il fait la distinction entre identité substantielle et distinction conceptuelle, oui ? Oui, oui, ça y est. Ah, ça y est, super. Très bien. Donc c'était un petit peu pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire ces distinctions un petit peu plus subtiles que simplement un, si ça existe, ce serait soit un, soit séparé. Et en fait, il y a quand même plus subtil que ça. C'est-à-dire que un, ce serait une table, elle est une, elle est une avec elle-même. Et si ce n'est pas un, ce serait séparé, on aurait deux tables distinctes. Et en fait, il y a quand même des choses plus subtiles. Ça veut dire que vous pouvez avoir deux phénomènes distincts qui sont malgré tout la même entité. Par exemple, la table et sa couleur. Elles ne sont pas une, mais elles ne sont pas séparées non plus. Elles sont une même entité, oui ? Oui. Génial. OK. Alors, on va pouvoir continuer justement. Donc la dernière fois, on se posait la question, justement, page 56, où il se demandait, est-ce que la continuité du micro est un Swalakshana ? Je crois, Dominique, que tu avais dit oui, c'est ça ? Écoute, je ne sais plus. Parce que qu'est-ce que Swalakshana ? Alors, Swalakshana, c'est quoi ? C'est un phénomène spécifiquement caractérisé ? Spécifique dans sa localisation, dans sa temporalité, dans sa nature. Oui ? Oui. Donc ? Oui, donc oui. Donc en effet, tu étais bien, Gelukpa. Donc la continuité du micro, est-ce que c'est un Swalakshana ? Si on dit oui, on a tendance à dire qu'on est un réaliste modéré. On pourrait dire un modéraliste. Un réaliste modéré. Est-ce que l'individu est un Swalakshana ? Est-ce que l'individu, la personne, est un phénomène spécifiquement caractérisé ? La personne est un... C'est une partie des impermanents. Oui. Exactement. On est imputé sur les agrégats. Oui, on est imputé sur les agrégats, mais... Donc est-ce qu'un phénomène imputé peut être un phénomène... Normalement, les impermanents, ils sont spécifiquement caractérisés, non ? Voilà, normalement, du point de vue Gelukpa, si c'est impermanent, impermanent, chose, vérité ultime, Swalakshana, tout ça, c'est équivalent. Et au contraire, les permanents, phénomène généralement caractérisé, permanent, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi ? Un phénomène qui est une non-chose, etc., etc., c'est équivalent. Donc on a ces deux univers, impermanent et permanent. On peut mettre vérité conventionnelle aussi pour les permanents. Donc c'est là où on avait vu aussi qu'il y avait une distinction entre un phénomène imputé et un phénomène simplement imputé par une conscience conceptuelle. C'est là où on a une distinction. C'est là où c'est très important, parce qu'il y a deux sens de phénomène imputé, mais ces deux sens-là, ces deux sens principaux, on pourrait dire, parce qu'il y a d'autres sens, mais ces deux sens principaux, ça renvoie nécessairement, de toute façon, à des impermanents. Oui. Pardon, excusez-moi. L'un des deux sens renvoie nécessairement à des impermanents. Donc on avait vu qu'il y a déjà une première distinction, phénomène substantiel, phénomène imputé, donc chez les Sotlantica, dans le sens où substantiel veut dire impermanent. Et donc si on a phénomène imputé de l'autre côté, donc c'est l'antithèse, ça veut dire phénomène simplement imputé par une conscience conceptuelle, et dans ce cas-là, ça va être permanent. Oui. Oui. Et on a un autre sens, phénomène substantiel, ça veut dire qu'il apparaît à une perception directe sans devoir dépendre d'autre chose. Par exemple, une montre. Oui. Le phénomène imputé, ça va être l'antithèse, ça veut dire qu'il apparaît à une conscience en dépendance d'autre chose, par exemple le temps. Oui. Et on pourrait dire aussi le corps de la personne est la personne, oui. Oui. Le corps de la personne peut apparaître directement sans qu'on passe par autre chose, et la personne elle-même a besoin, on a besoin du corps ou de la voix, ou enfin on a besoin de quelque chose qui n'est pas la personne pour percevoir la personne. Et donc, de ce point de vue-là, la personne est un phénomène imputé. Oui. Mais elle reste impermanente. Oui. Oui. C'est partie des impermanentes. Exactement. Parce que tous les phénomènes qui sont imputés dans ce sens-là, qui apparaissent à une perception directe et apparaissent en dépendance d'autre chose, vu que ce sont des phénomènes apparents des perceptions directes, ce sont nécessairement des phénomènes impermanents. Ce sont des composés non associés. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire, un composé non associé ? La définition ? Ni forme ni conscience. Voilà. Ni forme ni conscience, donc ça veut dire que ? C'est une chose, produit. Oui. Très bien. Produit impermanent. Exactement. Une chose qui n'est ni forme ni conscience. Oui, ça parle à tout le monde ? Oui. Génial. Une chose qui n'est ni forme ni conscience. Donc, par exemple, le temps, l'impermanence, toutes les abstractions impermanentes, par exemple, un repas, une personne. Oui. Oui. Et donc, comme une personne fait partie des choses qui ne sont ni forme ni conscience, des choses, ça veut dire que c'est nécessairement impermanent. Un composé non associé est nécessairement impermanent. Oui, oui. Très bien. Et donc, un composé non associé est nécessairement un phénomène imputé selon le sens de, doit apparaître en dépendance d'autre chose. Oui. Parce que, justement, c'est une forme d'abstraction. Comme c'est une forme d'abstraction, ça n'a ni forme ni conscience. Oui. Ça parle à tout le monde ? Oui. Oui, génial. Très bien. Donc, ça veut dire qu'au sein des phénomènes substantiels, les phénomènes impermanents, il y a des phénomènes imputés, les composés non associés. Et donc, ça veut dire que c'est à la fois des imputés et des substantiels. Pourquoi ? Parce que ça a deux sens différents dans ce cas-là. Tout à fait. Ok. Très bien. Parce que lui, il va en parler, justement. Il va parler d'existence substantielle à un moment donné dans le chapitre. Très bien. Donc, une personne, c'est un Swalakshana, non ? Oui. C'est un phénomène spécifiquement caractérisé, puisqu'elle est impermanente. Oui. Donc, chez les Sotrantika qui suivent le raisonnement tel qu'ils sont interprétés par l'égal ou pas, dès l'instant où c'est impermanent, c'est une vérité ultime, c'est un Swalakshana, un phénomène spécifiquement caractérisé. Mais, malgré tout, ça peut être général, même si c'est spécifiquement caractérisé, ça peut être général. Par exemple, le continuum du micro, c'est quand même général. Oui. C'est beaucoup plus général qu'un instant du micro. Parce qu'un continuum du micro, c'est un ensemble d'instants du micro. Et si c'est un ensemble, c'est une généralité. Ok. Mais ce n'est pas parce que c'est une généralité que c'est un phénomène généralement caractérisé. Parce qu'un phénomène généralement caractérisé est nécessairement permanent. Très bien. Donc, ça, c'est une petite révision par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parfait. Ensuite, il y a un étudiant, page 56, qui demande, en ce qui concerne la définition du Swalakshana que vous avez donné, vous n'avez pas parlé de langage. Il dit non classiquement en philosophie indienne, langage et conceptualisation sont considérés comme plus ou moins équivalents. D'accord. Oui. Il ne dit pas toujours, mais en tout cas, les bouddhistes pensent que langage et conceptualisation sont à peu près équivalents. Donc là, c'est différent entre équivalents et à peu près équivalents. Il y a quand même une petite différence. Il dit pas tout à fait car ils sont bien conscients que cela amène des problèmes. Ils sont bien conscients, par exemple, que le nouveau-né n'a pas encore acquis le langage et qu'il y a là une conceptualisation qui n'est pas linguistique. Par exemple, le nouveau-né, il arrive à avoir une conceptualisation du visage de quelqu'un qu'il voit tous les jours, par exemple sa mère qui les sourit, etc. Donc, il a la conceptualisation, il a le concept du visage, sans nécessairement dire c'est un visage, c'est le visage de ma mère, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement une conceptualisation linguistique, mais il y a une conceptualisation. Très bien. Mais pour les adultes qui ont acquis une capacité linguistique, domaine de la conceptualisation et domaine linguistique sont équivalents. Ça, on pourrait dire que c'est le cas si on ne voyage pas. Si on ne voyage pas. Parce que si on voyage, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, d'ailleurs, je crois que je l'ai quelque part. Je vais vous montrer un petit diapo que j'avais fait par rapport aux conceptualisations. Ce que dit Acharya Dalmakirti, par exemple, il dit Il dit « Dès l'instant où il y a le sens du son, il y a nécessairement une conceptualisation au regard de cet objet. » Donc, le sens du son. Ça veut dire qu'il y a le sens et le son. C'est le signifiant et le signifié. Oui, tout à fait. C'est la même chose qu'en linguistique, la linguistique de Saussure, par exemple. Il y a le signifiant et le signifié. C'est tout à fait ça. Et donc, j'avais un truc par rapport à la généralité de sens que je vais vous montrer. Parce que c'est très important. Si on dit que c'est équivalent, on va trouver bien sûr des contre-exemples. On va trouver des contre-exemples. Ok, donc, on va voir ça avec ce petit partage. Et normalement, ça devrait vous rappeler des souvenirs si vous avez déjà étudié l'orique. Donc, ça, c'est dans le Yongzin Dura. Dans le Dura de Poulbouchok, il dit qu'il y a une division terminologique des généralités. Donc, une fausse division parce que la vraie généralité, c'est la généralité de classe ou la catégorie. Les autres ne sont pas vraiment des généralités. Mais la généralité de sens, d'un certain point de vue, ça veut dire un concept, une généralité de sens. Et c'est exactement le sujet qui nous occupe là. C'est qu'une généralité de sens, c'est quand même général. Pourquoi ? Parce que ça va mixer toutes les instances. Par exemple, si vous pensez à vos chaussures, vous pensez à vos chaussures, votre généralité de sens, votre concept va associer en une seule généralité toutes les instances des chaussures que vous avez perçues. d'hier, d'hier, d'aujourd'hui, etc., etc. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, la généralité de sens, c'est comme une bulle qu'on a dans l'esprit. Une bulle dans l'eau, on pourrait dire qu'il y a une partie qui est spatiale, qui a une absence d'eau dans la bulle. Et cette absence d'eau, elle est permanente. Oui. Cette absence d'eau, cette non-eau, cette absence d'eau, elle est temporairement permanente parce que quand la bulle rejoint la surface, elle cesse. Oui. Et quand elle cesse, l'espace qu'elle contenait va cesser aussi. Vous êtes d'accord ? Oui. Oui. Très bien. Mais l'extérieur de la bulle, elle s'est fait d'eau, en fait. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas de bulle. Donc, ça veut dire qu'il y a ces deux aspects dans une généralité de sens, un concept qu'on a à l'esprit. Il y a un facteur permanent et un facteur impermanent. Le facteur permanent, ça va être l'exclusion de ce qui n'est pas les chaussures. Oui. Et donc, c'est nécessaire que ce soit permanent pour Acharya Darmakiti parce qu'il ne veut pas surajouter de phénomènes dans l'univers. Il a sa parcimonie ontologique. Et donc, il dit qu'à l'instant où ce concept, il y a ce facteur permanent, il ne renvoie pas à quelque chose de vraiment réel dans la réalité. Si c'était impermanent, ça renverrait nécessairement à des vérités ultimes. Mais là, comme c'est cette généralité de sens, il y a ce facteur de permanence, ça renvoie à quelque chose d'irréel. Et donc, il y a une parcimonie ontologique. C'est en réaction au Neyayeka qui, eux, disait que dès l'instant où il y a une distinction conceptuelle, c'est une condition minimale et suffisante pour dire qu'on a un phénomène réel en face de nous. Et lui, il dit non. Pourquoi ? Parce que les concepts sont permanents, renvoient à ont pour objet apparent des phénomènes permanents. Et donc, des irréels, des fictions utiles. Oui ? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une conception ? Là, en effet, le concept, par exemple, le concept de peau. Oui. Une représentation mentale. Parce que Gishidreffus, il n'aime pas parler d'image mentale. Il préfère parler de représentation mentale. Parce qu'il a des arguments pour ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle techniquement une généralité de sens dans le bouddhisme. Généralité de sens, artasamanya, c'est simplement pour dire concept. Et donc, la définition de la généralité de sens de peau, c'est un facteur de surimposition. C'est-à-dire qu'on surimpose quelque chose d'irréel. Et donc, c'est tout à fait dans l'entreprise de Dharmakiti, de cette ontologie, cette parcimonie ontologique. On surimpose quelque chose d'irréel, dans l'objet, qui, bien que n'étant pas un peau, apparaît comme étant un peau à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. C'est-à-dire que quand on pense à un peau, il y a une image mentale, une représentation conceptuelle qui donne l'apparence d'être un peau, mais qui n'est pas un peau. Oui. Tout à fait. Mais personne ne va saisir cette représentation du peau comme étant le peau. Personne ne va dire qu'on a un peau dans la tête. Si on disait ça, ce serait une cognition fausse. On serait totalement à côté de la plaque. Donc, on sait très bien que la représentation du peau dans notre esprit n'est pas un peau. Malgré tout, il continue d'apparaître comme si c'était un peau. Oui ? Très bien. Et donc, ah oui, là, on avait un petit problème avec Existant, mais ça, on va le passer. Et à un moment donné, donc ça, ce n'est pas très grave. Ça, on peut le passer. C'était par rapport à un petit débat qu'on avait eu. OK. Ah bon, alors, je me suis trompé de dire peau. Ce n'est pas très grave. On va reprendre la généralité de sens. À un moment donné, il y a le son et le sens. Où est-ce que c'était ça ? Peut-être. Peut-être dans le suite. J'espère. Ce serait super. On va voir ça. On va voir ça. Ouais. Oui. Non. La définition, ce n'était pas apte à la généralité de sens, c'est la généralité de sens. Exactement. La définition d'une conscience conceptuelle, c'est quoi d'ailleurs ? C'est une cognition conceptuelle, c'est-à-dire, oui, apte à mêler une généralité de sens et une généralité de sens. Exactement, c'est la définition que donne Poulbouchok. Il dit la définition d'une conscience conceptuelle, c'est une cognition conceptuelle ou discursive, comme vous voulez, qui est susceptible d'appréhender la généralité de sens et la généralité de sens comme pouvant être mêlées. Et donc, c'est là où on a le sens et le son. Par exemple, quand vous allez en Inde, on vous montre un objet, ce fruit. Et donc, vous savez déjà ce que c'est parce que vous en avez déjà mangé, mais vous ne savez pas nécessairement comment ça s'appelle en Indie. Et donc, après, on vous donne le nom « am ». Et donc, on va vous dire que ça s'appelle comme ça. Et là, vous pourrez mêler les deux ensemble. Et donc, il arrive parfois qu'on ait simplement le son. Si, par exemple, un Indien vous dit « am », mais vous ne savez pas à quoi ça réfère, vous avez simplement la généralité de son. Et vous n'avez pas la généralité de sens. Juste le son et pas le son. On dit truc. On dit truc. On dit truc, exactement. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi ici, Poulbouchok dit « jadundiru zippelo torpetsegni ». La définition d'une conscience conceptuelle, c'est une cognition qui appréhende la généralité de son et la généralité de sens comme susceptible d'être mêlée. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, le bébé de tout à l'heure, il a la généralité de sens, du visage très familier qu'il voit tous les jours, le visage souriant, etc. Mais il ne désigne pas visage, sourire, maman, etc. Oui ? Oui. Très bien. Excellent. C'était juste parce que j'avais d'autres images là-dessus, mais ce n'est pas grave, je ne sais plus où elles sont. OK. C'est super. Donc, c'est ça une conscience conceptuelle qui peut mêler le son et le sens, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les domaines. Donc, il dit, toujours page 56, quand les bouddhistes parlent d'imputation donnée par la conscience conceptuelle ou par le langage, c'est la même chose. Quand on dit simplement imputé, en fait, on peut le rajouter dans la définition, on peut dire simplement imputé par une conscience conceptuelle ou par le langage. Par exemple, dans la généralité, le phénomène généralement caractérisé, il y a dans cette définition, il y a simplement imputé par un son et par une conscience conceptuelle. Mais on pourrait tout simplement dire simplement imputé, ça conviendrait. Très bien. Donc, on se dit, tiens, ceci est un micro. C'est le sens d'imputer, donner un nom, penser, ceci est un micro. Pour la philosophie bouddhique, cela revient au même. Il y a d'autres écoles qui ne partagent pas ce point de vue et pensent que le langage est plus fondamental que la pensée. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est surtout la pensée qui est plus fondamentale que le langage, mais certaines écoles vont dire le contraire. C'est-à-dire que dans la représentation avant le langage, ça peut être une image qu'on a. Oui. Voilà, évidemment. Tandis que le langage, c'est doublement articulé, c'est autre chose. Oui, exactement. Est-ce que tu peux avoir un système de symbolique qui ne soit pas doublement articulé ? Oui, exactement. Et il peut y avoir des langages pas nécessairement associés à un sens. Par exemple, il y a plein de gens qui récitent des mantras sans nécessairement connaître le sens des mantras. Et donc, ils ont un langage articulé à l'esprit, ils récitent le même mantra, même des milliers de fois, ou même des millions de fois, sans nécessairement savoir quel est le sens du mantra. Pourquoi pas ? C'est possible. Le code de la route, c'est un langage, mais ce n'est pas un langage linguistique. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Et il y a aussi, oui, d'autres langages qui ne sont pas doublement articulés. Par exemple, le langage des signes, etc. Oui, ou des abeilles. Ou des abeilles. Le premier mercredi du mois, on sait que ça veut dire qu'il y a un feu quelque part. Oui, par exemple. Oui. Ou une alarme d'un supermarché, l'alarme d'une voiture qui sonne, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça, où c'est un langage, mais ce n'est pas un langage articulé. Oui, tout à fait. Très bien. Ou même le langage de certains animaux. Par exemple, les baleines, les éléphants, etc. ont des langages très évolués. Ou les chiens de prairie, aux États-Unis aussi. Ils ont des langages. Ils savent si c'est un aigle qui passe au-dessus ou si c'est un chacal qui passe à côté. Donc, ils savent s'ils doivent courir ou se cacher, par exemple. Donc, c'est intéressant, oui. C'est intéressant. Très bien. Il y a parfois des humains qui apprennent le langage des animaux, d'ailleurs. Oui. Il y a un reportage sur Arte dans le Verdun, des hommes qui avaient appris le langage des aigles. Oui. Tout à fait. Ils communiquent avec eux. Exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait possible, oui. Donc, ça veut dire qu'on peut, en effet, apprendre des sons qui ne sont pas nécessairement articulés, mais qui sont malgré tout un langage, oui. Il y a des sons qui sont du langage et il y a des sons qui ne sont pas du langage. Par exemple, le tonnerre dans le ciel, ce n'est pas un langage, mais malgré tout, il y a une signification derrière. Il y a une signification derrière. On sait qu'il y a un orage pas loin ou la rencontre de zones de pression, etc., différentes. C'est un indice. Exactement. Tout à fait. Eh bien, c'est super. Très bien. Donc, il y a un étudiant qui dit, si, donc à la page suivante, si je perçois le micro, au premier moment, c'est une perception non erronée. Vous êtes d'accord ? Oui. Très bien. Et le deuxième moment, lorsque je dis que c'est un micro, lorsque j'impute un nom sur cet objet, c'est une vérité conventionnelle. Oui. Oui, selon les autentricas, oui. Exactement. Donc, il va dire, c'est une conception. Grissier-Dreyfus va dire, c'est une conception. Quand on dit ensuite, c'est un micro, etc. Mais au deuxième moment, il y a deux états de conscience au même moment. C'est-à-dire qu'au début, le premier moment, le moment A, on a une perception directe. Et au moment B, on peut avoir toujours cette perception directe associée à une conceptualisation. On peut très bien penser à nos chaussures tout en les voyant. Oui. Très bien. Excellent. Par exemple, je regarde cela, je dis que c'est un micro, mais néanmoins, à ce moment-là, je ne ferme pas les yeux. Et donc, à ce deuxième moment, il y a une perception sensorielle directe, perceptive. Oui, ça, c'est presque un pléonasme. Donc, une perception directe et une conscience mentale qui est conceptuelle. Au premier moment, il n'y a donc que conscience visuelle directe, conscience qui est perceptive. Et au second moment, il y a deux consciences, l'une sensorielle et l'autre mentale, mentale mais conceptuelle. Donc, la conscience conceptuelle ne se réfère pas directement à l'objet réel. Et en effet, son objet direct est une vérité conventionnelle. C'est un samanya lakshana. Donc, ça veut dire que l'objet direct, ici, ça veut dire l'objet apparent. L'objet apparent d'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement un phénomène généralement caractérisé. Ça va être le concept de tout à l'heure. Le concept qui associe toutes les instances des chaussures ou du micro, dans notre cas ici, toutes les instances du micro qu'on aura vues vont être associées en une seule image générique, en une seule représentation conceptuelle. Tout cela va être mixé. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que dit, à un moment donné, dans Knowing, Naming and Negation, il y a un petit passage dans lequel il y a Gail Sabje qui parle de ça, de cette conscience conceptuelle. Il dit que toutes les instances, quand on a une conceptualisation du micro, par exemple, toutes les instances du micro vont être mêlées. Un petit peu comme le lait et l'eau sont mêlées. Si on ajoute du lait et de l'eau ensemble, ça va être très difficile de les distinguer. Et donc là, c'est pareil pour la conscience conceptuelle. Toutes les instances vont être associées. Et un truc intéressant aussi, c'est qu'il dit que les instances et leur généralité vont être distinguées par la conscience conceptuelle comme les étoiles et le ciel. Donc c'est intéressant, c'est que pour la perception visuelle, ça va être différent. Ça va être carrément l'opposé. Ça veut dire que pour la perception visuelle, la table d'hier et la table d'aujourd'hui sont nécessairement deux entités distinctes. Puisqu'elles apparaissent séparément. L'une apparaît hier, apparaissait hier, l'autre apparaît aujourd'hui. Donc ce sont deux entités distinctes. Mais on pourrait dire même que pour la conscience visuelle, la table et sa couleur ne sont pas distinctes. Un petit peu comme le lait et l'eau, c'est pareil. Alors que pour la perception directe, on pourrait dire même la table, l'instance qui est cette table et la généralité table ne sont pas distinctes non plus. Elles ne sont pas distinctes. Donc ça veut dire que les instances de la table, les instances d'hier, d'aujourd'hui, etc. sont perçues différemment, distinctement par la perception visuelle. Donc ce sont des entités distinctes. Et la table qui est une instance et sa généralité, elles ne sont pas appréhendées séparément par la conscience directe, la perception directe. Et pour la conscience conceptuelle, c'est tout l'opposé. Pour la conscience conceptuelle, toutes les instances de la table sont associées en une seule représentation conceptuelle. et la table et sa généralité, la généralité table, la généralité chose, etc. ou ces généralités, peuvent être distinguées par la conscience conceptuelle. C'est ça qui est intéressant. Ça marche complètement à l'opposé. Donc c'est pourquoi c'est vachement intéressant de suivre ce que disent Achala Dignaga et Achala Dalmakiti, parce que quand on fait un examen par rapport à notre conscience, comment elle fonctionne, c'est quand même très proche de la façon dont ça fonctionne. leur description. Très bien. Donc en effet, pour la conscience conceptuelle, ce que dit Gelsabje, c'est que les instances sont mixées, comme le lait et l'eau, et les instances et leur généralité sont distinguées par la conscience conceptuelle, comme les étoiles et le ciel. Ça, je trouve ça magnifique. Ok. Et c'est tellement poétique. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'au premier moment, donc ça on l'a vu, ok. Ensuite, vous entendez parce qu'il y a un bruit de tronçonneuse dehors. Ça va ? Oui, oui, ça va. Ça va. Bon, génial. Très bien. Donc les phénomènes peuvent-ils être Swalakshana et Samanya Lakshana ? Est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'un même phénomène peut être phénomène spécifiquement caractérisé, phénomène généralement caractérisé ? Il ne peut pas être permanent et permanent. Oui. Ça voudrait dire en effet, Christine, oui. Ça voudrait dire qu'il est permanent et impermanent en même temps. Exactement. Est-ce que c'est possible ? Ça semble difficile. Non, ce n'est pas possible. Donc, on pourrait trouver par exemple, tout à l'heure on parlait de ces bulles dans l'eau. Ces bulles dans l'eau. On a de l'air, en fait, on a de l'espace dans ces bulles. Cet espace, c'est de l'absence d'eau. Et donc, cette absence d'eau, c'est permanent. Et donc, quand la bulle, elle rejoint la surface, le dernier moment de la bulle, le dernier moment de la bulle, le dernier instant infinitésimal de la bulle qui est prête à cesser, cet espace, ce dernier moment d'espace, il est impermanent ou permanent ? Il est permanent. Il est permanent. Ça veut dire qu'il doit continuer, en fait. Il doit continuer. Il ne peut pas cesser en même temps que la bulle. Permanent et éternel, ce n'est pas pareil. Exactement. Mais est-ce qu'il doit arriver à cesser ? Est-ce qu'à un moment donné, ce dernier moment d'espace dans la bulle vient à cesser ? Il y a l'instant X, il est là. L'instant Y, il n'est plus là. Donc, est-ce que ça implique un changement ? Ça implique un changement dans le contenant, mais pas dans le contenu. Exactement. Waouh ! Génial ! C'est super ! Vous êtes plus rusé que mes débats, mes objections. Excellent, en effet. Parce que ça, c'est un argument. On pourrait dire, par exemple, quand la tasse se casse, son non-soi se casse aussi. En fait, son non-soi disparaît. Donc, le dernier instant d'un moment d'espace ou le dernier instant d'un moment de non-soi, etc. Il y a un changement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est là et l'instant d'après, il n'est plus là. Mais en fait, en effet, il y a un changement dans la base caractérisée ou dans ce qui est associé à ce phénomène permanent. Mais ce phénomène permanent, lui-même, ne change pas. Ouais, vous êtes d'accord ? Waouh, c'est super ! Vraiment super ! Il ne change pas tout simplement parce qu'il est permanent. Si c'est permanent, ça ne peut pas être à la fois permanent. Même le tout dernier moment de ce phénomène permanent ne devient pas impermanent quand il cesse. Il cesse juste d'exister. Il sort de cette existence. C'est tout. Il cesse d'être appréhendé, en fait. Il cesse d'être appréhendé par une conscience conceptuelle. Ah oui ! Génial ! Génial ! Donc lui, en effet, il dit comme vous. Il dit non, on ne peut pas avoir quelque chose qui soit à la fois un concept ou quelque chose qui soit l'objet apparent d'une conscience conceptuelle et réel. Ouais ? Alors oui ! Génial ! Mais les choses réelles peuvent être vues de façon conceptuelle. En effet, on peut dire cette table et on peut dire cette non-non-table. Donc on peut en effet appréhender le même objet de manière conceptuelle ou de manière directe. À ce moment-là, il y a un phénomène conceptuel, mais ce n'est pas la chose elle-même. Le phénomène conceptuel n'est pas la chose elle-même. C'est plutôt un aspect de la chose tel qu'il est vu par la pensée. Très bien ! Donc la chose, elle est obstructive alors que le concept n'est pas obstructif. Exactement ! Quand c'est une chose matérielle, quand c'est une chose matérielle pure et dure, de la forme pure et dure, une forme révélatrice et une forme obstructive, oui, normalement, ça doit être de l'obstructif, nécessairement. Mais ça pourrait être un phénomène impermanent qui ne serait pas obstructif, par exemple. Est-ce que ça dépend de ce qu'on appelle obstructive ? Oui, il y en a. Il y a une différence à une conscience. Le gaz dans l'air ? Le gaz, par exemple. Alors le gaz, on pourrait dire que, oui, il est difficilement obstructif. Mais d'un certain point de vue, les gens qui font du best jumping, par exemple, ou qui font du parachute, etc., pour ces personnes-là, le gaz, l'air, c'est assez obstructif. Les petites particules aussi, les particules de physique. Si tu mets un flacon de son verre, il se pète. Je veux dire, c'est obstructif. Ici, le gaz, il est obstructif. Les particules infinitésimales, évidemment, on peut les voir avec un microscope électronique, mais normalement, ce n'est pas obstructif aussi. Oui. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des débats là-dessus. Une particule infinitésimale, est-ce qu'elle est obstructive ou pas ? C'est intéressant. Mais il faut définir obstructive. Oui. Oui. Dominique ? Je dis, il faut définir obstructive, tout simplement, parce que si obstructive, c'est ce qui fait, c'est ce qui modifie la perception sensorielle, qu'elle soit visuelle, auditive, gustative, etc., qu'est-ce que c'est obstructive ? C'est lié à nos organes sensoriels. Sensoriels ou pas. Oui. Alors, normalement, obstructive, vous savez, dans la définition de la terre, de l'élément terre, la solidité, c'est ce qui est dur et obstructif. Donc, ça veut dire que ça offre une résistance, une résistance pour le contact, une résistance pour la conscience tactile. Donc, c'est vrai qu'une particule prise toute seule ou même du gaz dans l'air tel qu'il est là, par exemple, s'il était obstructif, on ne pourrait pas bouger la main si l'air était obstructif. Mais l'air pourrait l'être dans certaines conditions si c'est de l'air qu'il y a dans un karcheur ou parce qu'il y a même des... Comment dire ? Je crois qu'il y a des instruments de découpe qui sont faits avec de l'air ou avec de l'eau, etc. Oui. Donc, on peut même découper du carton avec de l'air. Pourquoi pas ? Ça pourrait être... L'air peut être assez dangereux aussi dans certains cas. Un vent à 300 km heure, c'est assez obstructif. Oui, oui, exactement. Donc, ça dépend dans quelles conditions c'est, en effet. Si c'est concentré, si c'est focalisé sur un seul endroit, en effet, ça peut être très obstructif. Donc, ça dépend certainement du truc, oui. Donc, obstructif, normalement, ça veut dire qu'il offre une résistance, une résistance matérielle. Et donc, il y a des débats là-dessus parce que si on dit qu'une seule particule n'offre qu'une résistance, comment plusieurs particules pourraient en offrir ? C'est-à-dire que si une particule est égale à zéro, on assemble un milliard de particules qui équivalent à zéro, on a toujours zéro. Donc, c'est là où il y a des débats. Vous vous souvenez quand on avait vu les Vébachikas poser des questions par rapport à ça, oui. Donc, c'est intéressant. Les Vébachikas vont dire que c'est l'ensemble des causes, l'ensemble des particules. Ils vont dire « hetu samagri » l'ensemble des causes, la collection des causes. C'est intéressant. Mais oui, ce n'est pas évident. Donc, en effet, normalement, un Swalakshana n'offre pas nécessairement de résistance matérielle. Par exemple, la conscience, c'est un phénomène impermanent, mais il n'y a aucun élément matériel dans cette conscience. On pourrait prendre aussi le temps. Le temps est aussi impermanent, mais c'est un phénomène composé non associé qui n'est ni forme ni conscience. S'il n'est pas forme, il ne peut pas offrir de résistance au contact. Oui ? Excellent. Très bien. Ensuite, l'étudiant va poser la question du Bouddha, mais le problème, c'est que souvent, si on devait envisager la conscience omnisciente, dans tous les cas, il faudrait reformuler les définitions parce que c'est très spécifique. C'est pourquoi il dit « nous parlons uniquement de nous, nous sommes entre nous. Bonne question, mais restons entre nous » parce que pour les Bouddhas, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'ils perçoivent, etc. Donc souvent, ces distinctions qui sont faites de la réalité sont faites pour les non-Bouddhas et même, dans la plupart des cas, pour les non-Narya, pour les êtres ordinaires. Et c'est ensuite qu'on pourra, quand on comprend bien ces exposés-là, on pourra ensuite modifier les choses pour comprendre la façon dont les consciences omniscientes perçoivent. Mais ça semble tellement caléidoscopique que c'est difficile pour nous de l'imaginer. Très bien. Alors, ensuite, il y a une autre question. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait d'abord perception visuelle directe du micro et qu'ensuite, il y avait conception. Mais ici, il y a toujours la perception visuelle. Mais n'est-elle pas directe ? Et donc, la question, c'est oui, elle doit être directe. Est-ce qu'une conscience sensorielle est nécessairement directe ? Tout à fait. Elle est nécessairement directe ? Oui. Elle est nécessairement libre de conceptualisation ? Oui. Très bien. Excellent. Donc ça, c'est pour les bouddhistes, en effet. Pour les Neyaika, ça va être différent. Eux, ils peuvent avoir des perceptions déterminatives ou des perceptions qui jugent, des perceptions qui jugent ceci est une belle table, ceci n'est pas une belle table, etc. Mais nous, on va dire non. Mais on pourrait débattre parce que si on étudie les formes du point de vue de la phénoménologie, par exemple, je me souviens qu'on avait abordé ce petit truc-là la dernière fois. Je vais vous le remontrer, d'ailleurs. c'est quelque part là-dedans, dans texte, je crois, les formes. À un moment donné, on l'a. OK. C'est peut-être pas là. Peut-être dans du là. OK. Très bien. Oui. OK. Donc on va voir ça ensemble. ça peut être un petit peu déroutant. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu, là, c'était dans la session des débats, en fait. C'était la session de l'après-midi. On avait vu à un moment donné que vous avez des sons sources. Le son source, c'est l'objet d'appréhension d'une conscience auditive. et il y a des sons, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des sons artificiels et des sons naturels et parmi les sons artificiels, il y a des sons articulés et des sons non-articulés. Oui. Ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et il y a aussi la première distinction, c'est son agréable et son désagréable. Est-ce que c'est la conscience auditive qui dit c'est un son agréable, c'est un son désagréable ou est-ce que c'est la conscience conceptuelle ? C'est la conscience conceptuelle. Alors, le problème, c'est qu'eux, ils vont dire c'est la conscience auditive parce que là, on est dans le monde de la perception ici et les formes telles qu'elles sont appréhendées par les consciences sensorielles. C'est la sensation. Oui. Ça relève de la sensation. Est-ce que ça engendre une sensation agréable ou est-ce que ça engendre une sensation désagréable ? Est-ce qu'on peut avoir une sensation agréable sans qu'il y ait une conceptualisation qui dise ceci est agréable ? Moi, à mon avis, non. Il faut même la discrimination. Oui. À mon avis, non. Alors, en effet, il y a quelque chose d'important, ce que dit Christine, en effet, et Dominique dit non, en effet. Il faut la discrimination, le facteur mental d'identification. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est bon, ça ? Il est consubstantiel à toute conscience. Exact. Et même pour les consciences non conceptuelles. Et donc, c'est ce facteur d'identification qui va distinguer est-ce que cette sensation engendrée par ce son, par exemple, le son du réveil, c'est une sensation désagréable, le son d'un solo de Pink Floyd, c'est une sensation agréable pour ceux qui sont fans. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est agréable ou désagréable ? C'est le facteur mental d'identification. Oui, parce que, par exemple, Guélec, il ne supporte pas la musique de Chopin. C'est très désagréable, notre musique classique. Ce n'est pas du tout dans leur texture de tonalité. Mais Dominique, elle ne supporte pas les guillotés. Ah oui ? C'est l'opéra tibétain que j'ai du mal. C'est difficile. C'est difficile. Moi aussi. C'est difficile. C'est difficile et je ne comprends rien en plus. de la réception conceptuelle. Exactement. Ça veut dire qu'on peut éduquer nos sens. C'est ça qui est intéressant. On peut éduquer nos sens. C'est une façon d'interpréter cela du point de vue d'Athiara Dalmakiti. On peut dire, par exemple, si à force d'être en contact avec le feu, par exemple, on peut ressentir un danger dès qu'on voit un feu. Notre conscience visuelle peut réaliser que le feu est chaud et brûlant. Oui. En fait, on pourrait dire qu'elle peut appréhender le feu comme étant chaud et brûlant. Mais on aura du mal à dire que la conscience visuelle peut réaliser la chaleur, le chaud et brûlant. Pourquoi ? Parce que seule une conscience tactile peut le faire. Mais de toute façon, est-ce qu'on n'avait pas dit à l'époque que toute conscience sensorielle était suivie d'une conscience mentale directe qui faisait charnière avec la conscience conceptuelle ? Exactement. On pourra le dire. D'ailleurs, il va en parler dans la suite dans les pages qui vont suivre. Je ne sais plus où elles sont, mais ça va venir au bout d'un moment. dire que c'est un peu parce que c'est très important. Elle est un peu artificielle cette distinction. Est-ce qu'on peut percevoir sans conceptualiser ? Moi, je trouve que c'est un peu artificiel. C'est du découpage à posteriori. Exactement. On peut dire en effet qu'il y a d'immenses débats là-dessus. Il y a d'immenses débats là-dessus. Est-ce qu'on a besoin de conceptualiser pour réaliser un objet ? Pourquoi ? Parce qu'il va dire que la perception, comme on l'a dit, elle est libre de conceptualisation et non erronée. C'est-à-dire qu'elle est non erronée, elle doit être en accord avec la réalité, mais elle est libre de conceptualisation. Donc, comment est-ce qu'elle peut contenir du contenu informatif ? C'est un petit peu... Souvent, c'est illustré comme ça. On va dire que la perception, elle a les pieds ancrés dans la réalité, comme un cheval, mais elle est muette d'un certain point de vue. Elle n'a pas de contenu informatif. Elle ne peut pas distinguer la table de sa couleur, de son impermanence, etc. Donc, c'est comme un cheval qui a les pieds dans la boue, mais il est aveugle. Et la conceptualisation, elle voit très bien les choses, elle les distingue parfaitement, mais elle n'est pas du tout ancrée dans la réalité. Donc, c'est comme si le cheval aveugle portait un cavalier hémiplégique. Le cavalier hémiplégique, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas ressentir la boue avec ses pieds. Il n'a pas d'ancrage dans la réalité, mais il voit très bien les choses. Il peut distinguer les choses, la table de sa couleur, de son impermanence, parce qu'il a des yeux. Et donc, si on a un cheval aveugle d'un côté et un cavalier hémiplégique de l'autre, ils ne peuvent pas aller se rendre à une bonne destination. Ils sont en train de tâtonner, c'est très difficile. Mais si le cavalier hémiplégique se met sur le cheval aveugle, à ce moment-là, ils peuvent aller n'importe où. Donc, c'est un petit peu cet exemple-là, en effet. C'est un petit peu cet exemple-là. C'est-à-dire qu'on va dire que la perception directe, si on ne peut pas éduquer nos sens, si on ne peut pas faire en sorte que la perception directe puisse être une cognition valide qui certifie quand même pas mal de choses par rapport à son objet, ça veut dire qu'on a une perception directe, en effet, mais qui est complètement stupide. qui n'a aucun contenu informatif. Alors que la conception, elle, elle arrive, elle est très intelligente, elle est très brillante, etc., mais n'a aucun appui dans la réalité. Un peu trop, des fois. C'est un peu d'associer les facteurs mentaux omniprésents. C'est un peu la septième conscience des Chittamatras aussi qui juge. On pourrait dire ça, sauf que cette septième conscience est nécessairement fausse. Oui, c'est nécessairement une cognition fausse. La septième conscience des Chittamatras qui suivent les Écritures ou les tenants de l'aspect vrai, qui acceptent huit groupes de conscience, ils vont dire que le mental affligé, comme son nom l'indique, il est affligé. Son entité même est d'être affligé. C'est une cognition fausse de A jusqu'à Z. Alors que toute conceptualisation n'est pas nécessairement une cognition fausse. Donc c'est là où on a une distinction fondamentale. Mais en effet, c'est ce que va dire par exemple Sakya Pandita, et il va dire qu'en effet, la conscience conceptuelle est un aveugle, pardon, la perception directe est aveugle, la conscience conceptuelle est intelligente, mais elle n'offre aucun appui sur la réalité, et l'autocognition les fait se rencontrer. Ça, c'est magnifique. L'autocognition les fait se rencontrer. Ça veut dire que c'est l'autocognition qui fera la charnière. Pas nécessairement la conscience mentale, mais l'autocognition. C'est-à-dire que l'autocognition est en train d'appréhender quelque chose à l'extérieur. Donc elle est en train d'appréhender une conscience qui, elle, appréhende quelque chose à l'extérieur et elle va être aussi ensuite en train d'appréhender une conscience conceptuelle qui certifie ce qui est appréhendé à l'extérieur. Et donc c'est un petit peu cette autocognition-là qui fait le lien entre les deux, qui fait la passerelle entre la perception et la conception. Mais pour Darmaketi, ça va être, fondamentalement, ça va être, tel qu'il est interprété chez Légué Loupa, ça va être la conscience mentale, la perception mentale directe. Comme le dit Guéché-Dreyfus, c'est un phénomène extrêmement caché, en fait, ce moment infinitésimal de perception mentale directe d'une forme, c'est un phénomène extrêmement caché qui est presque artificiel, cette explication-là. Elle est presque artificielle puisqu'on pourrait trouver une façon de faire des ponts entre la perception et la conception sans nécessairement envisager ce moment de perception mentale directe. Mais là, il y a énormément de débats là-dessus et c'est passionnant. Mais pour nous, c'est difficile parce que comment réfuter ou comment accepter la présence de ce moment de conscience mentale infinitésimale vu qu'il est infinitésimal, comment est-ce qu'on pourrait le certifier ou comment le réfuter ? Donc, à part employer la raison, c'est très difficile. Très bien. C'est génial. Donc, vous verrez, par la suite, on essaiera d'employer à nouveau les arguments de recognizing reality pour essayer de décrypter un petit peu tout ça parce que c'est vraiment passionnant. OK. Donc, en fait, oui, les sens peuvent être éduqués. Par exemple, si vous voyez un serpent soudainement, est-ce que vous avez un moment de recul ? Oui. Est-ce que c'est conceptuel ? Est-ce qu'il y a une conceptualisation ? Pas nécessairement. Non. C'est-à-dire que votre perception visuelle est tellement entraînée à avoir peur d'un serpent que si vous voyez le serpent, vous avez un moment de recul, vous avez un moment de peur, etc. Mais ce n'est pas nécessairement conceptuel. c'est votre sens lui-même qui arrive à déterminer l'aspect dangereux du serpent. Alors que normalement, c'est une conceptualisation qui le fait. C'est intéressant. Ceci étant, comme on n'a pas notion des moments, des instants de conscience, ça peut très bien être, ça passer par le conceptuel sans qu'on s'en aperçoive. On n'a pas notion de ces instants de conscience. Oui, parce que je ne sais pas si naturellement on a peur du serpent, il faut avoir aussi la culture. Oui, exactement. Donc, en effet, ce que vous dites, c'est vrai. Au début, c'est culturel, c'est conceptuel et à force de s'entraîner, ça finit par être direct. C'est ça qui est intéressant. C'est un petit peu le même principe qu'une conscience conceptuelle qui réalise l'impermanence subtile qui un jour va laisser place à une perception directe, une perception yogique directe. Donc, c'est un petit peu le même principe. En escalade, on a exactement le même principe. La peur de la chute, c'est quelque chose qui est inné. On a très, très peur de tomber et on éduque en faisant des chutes volontaires. On se jette dans l'air pour que les cerveaux appréhendent de façon plus tranquille les problèmes de chute. Et ça fonctionne énormément. Il y a eu des recherches en neurosciences qui ont été effectuées de ce côté-là. Excellent. Excellent. Donc, en effet, on pourrait dire que dans ce cas-là, oui, en effet, on aurait la peur qui serait innée. Ensuite, on va avoir une autre perception directe de la chute, une vraie chute. Et ensuite, on va garder la conceptualisation de cette vraie chute qui va permettre de gérer la peur, etc. Et peut-être qu'après, la peur va disparaître. C'est ça. Oui, mais la chute, c'est un peu différent parce qu'il y a tous les récepteurs qui se mettent en branle à ce moment-là, tous les récepteurs de l'équilibre, etc. tandis que pour un serpent, ce n'est pas pareil. Oui, pour un serpent, on dira que l'adrénaline va se diriger surtout dans les jambes pour qu'on soit prêt à fuir, etc. Et pour que, en effet, je ne sais pas si vous avez, moi, j'ai cette expérience-là, c'est que quand je vois à la télé ou quand j'imagine, ou quand je vois sur Facebook des photos où les gens sont justement en train d'escalader, etc., et qu'on voit le vide, je ressens un moment d'adrénaline qui va vers le bas, en fait. C'est très bizarre. Au début, je pensais que c'était parce que j'avais dû tomber beaucoup, beaucoup au cours de mes vies passées et que c'était une forme de sensation fantôme d'être tombé, de m'être cassé les jambes pendant très longtemps, etc. Mais en fait, non. D'après ce que dit la science, c'est l'adrénaline qui va vers le bas tout simplement pour nourrir les muscles et pour être prêt à bondir, oui. À bondir, oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que oui, en effet, on peut faire des ponts entre la perception directe et la conceptualisation et il y a plusieurs explications. Sacra Pandita va dire le pont, c'est l'autocognition. Le problème, c'est que pour ceux qui acceptent l'autocognition, ceux qui n'acceptent pas l'autocognition, comment ils vont faire ? Et donc, c'est pareil pour la perception mentale directe, pour ceux qui l'acceptent, mais ceux qui ne l'acceptent pas, comment font-ils ? C'est là où on a en effet beaucoup de débats. Beaucoup de débats. C'est très intéressant. Très bien. OK. Donc, c'était en bas de la page 57. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait d'abord perception visuelle directe, du micro, et qu'ensuite, il y avait conception. Mais ici, il y a toujours perception visuelle et est-ce qu'elle n'est pas directe ? Et donc, oui, elle est directe. La question que l'on pourrait se poser serait de savoir si on est vraiment capable d'habitude de faire une différence entre perception et conception. Exactement, c'est ce que disait Bernard. Ça peut aller tellement vite qu'on ne peut pas nécessairement se rendre compte. On peut très bien avoir un moment de conceptualisation sans s'en rendre compte parce que ça va très vite. Ça suit de manière très proche la perception directe. Pourquoi pas ? Si on fait l'expérience que propose Amaketi, expérience que j'appelle réduction perceptive, on peut voir qu'à un certain moment, les conceptions s'arrêtent et que là, on a une sorte de perception pure, la conscience mentale directe de tout à l'heure. Cette perception pure est probablement différente de ce qu'on voit maintenant, donc ce qu'ils sont en train d'évoquer maintenant. Donc, on peut se demander si à l'état normal, on peut faire cette différence ou pas. C'est une question difficile, mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on regarde quelque chose, on continue à voir ce quelque chose et qu'au même moment, il y a une pensée conceptuelle qui accompagne cette perception. On peut tous se rendre compte. On peut avoir une perception en même temps qu'une conception. Oui. Très bien. Et donc là, il faut corriger, page 58 justement, on a donc parlé des deux vérités et j'ai commencé par expliquer la différence entre le Swalakshana ou phénomène spécifiquement caractérisé, c'est-à-dire les objets réels et le Samanya Lakshana, donc les phénomènes généralement caractérisés, c'est-à-dire les objets qui ne sont pas réels, mais qui ne sont pas complètement inexistants. qui ont une existence nominale. Oui. Donc là, c'est une existence nominale qui est différente des phénomènes imputés tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit les phénomènes imputés, c'est les phénomènes composés non associés, les impermanents qui ne sont ni formes ni consciences. Oui. Alors que là, les phénomènes généralement caractérisés, ce sont les phénomènes simplement imputés. Oui. Oui. c'est très important. Dans la définition d'un Samania Lakshanad, on n'est pas pour le bout de choc, c'est ça veut dire qu'il y a simplement imputé. C'est la différence entre simplement imputé et imputé. Un phénomène imputé peut être impermanent, mais un phénomène simplement imputé est nécessairement permanent, est nécessairement irréel, est nécessairement une vérité conventionnelle. pour les autres antiques, bien sûr. Oui. Génial. Quel est le genre de conscience qui perçoit le Swalakshana ? Sans réel. Exactement. Perception directe. Il y a une perception directe. Là, il y a une immense coquille. Il y a une immense coquille page 58. Étudiant dit la conception. Non, c'est perception directe. Le genre de conscience qui perçoit directement l'objet apparent d'une perception directe, c'est le Swalakshana. C'est la perception directe et pas la conception. Là, il faudra tout précorriger, c'est très important. Et on a la confirmation juste en dessous. Quel est le genre de conscience qui perçoit le Swalakshana ? La perception conceptuelle ou la cognition conceptuelle. Oui ? D'accord. Donc, normalement, perception conceptuelle, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu... Ça pourrait faire retourner un Charger Dalmakiti dans sa tombe parce que pour lui, il n'y a pas de perception conceptuelle contrairement au Neyayika. Donc, c'est plutôt cognition conceptuelle. Mais sinon, en gros, ils ont quand même raison. C'est quand même... C'est le domaine de la conception. La conception, c'est ce qui a pour objet apparent les Samania Lakshana, les phénomènes généralement caractérisés. Oui ? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps ? Oui. Oui ? Christine aussi ? Moi, j'ai mon cours de révision bientôt, mais ça va. Je peux encore écouter. Donc, on va essayer de poursuivre un petit peu cette page 58. On n'ira pas jusqu'au bout de cette présentation d'engagement positif et d'engagement par élimination, mais c'est très important. Très bien. Donc, n'hésite pas à nous le dire et comme ça, on coupera au moment où tu devras partir. Très bien. Donc, ça, c'est très important. Engagement positif et engagement par élimination. C'est une autre division, c'est une autre façon de formuler perception directe et conscience conceptuelle. Donc, c'est ce que lui, il dit. C'est notre carré de base. Si vous avez étudié l'orique, nous allons en parler un peu. On caractérise la perception comme opérant de façon positive ou par engagement positif, on pourrait dire, et la conception comme opérant de façon négative. En tibétain, on dit seljuk et djubdjuk. Donc, seljuk, ça veut dire engagement par élimination et djubdjuk, ça veut dire engagement positif. Donc, il le dit là. Djukdjuk veut dire engagement positif et seljuk, engagement par élimination. Le Swalakshana est donc perçu par la perception. Donc, le Swalakshana est l'objet apparent de la perception et le Samanyalakshana est l'objet apparent de la conception. La perception perçoit le Swalakshana, c'est-à-dire l'objet tel qu'il est de façon positive. Le Swalakshana est tel qu'il apparaît à la conscience. Souvenez-vous que nous avons parlé de l'aspect. Comment apparaît-il à la conscience ? Il agit en tant que cause de la perception qui est produite comme ayant l'aspect de l'objet. Donc, lorsque la perception se produit, elle se produit comme ayant l'apparence de l'objet et cette apparence correspond rigoureusement à l'objet lui-même. C'est une vraie réflexion de l'objet. Là, on pourrait débattre. Là, on pourrait débattre. Parce que ce qu'on trouve dans Knowledge and Liberation de Anne Klein, qui est sur le même principe, Sautantica, qui suit la logique, etc., normalement, si un phénomène engendre un aspect à la conscience, ça veut dire que ce phénomène est réalisé explicitement. si ce phénomène est connu par une conscience mais sans qu'il y ait un aspect qui se manifeste à la conscience, ce phénomène est connu implicitement. Ça veut dire que l'exemple, c'est l'exemple d'une ironie. Par exemple, vous faites une ironie à quelqu'un, vous faites une blague à quelqu'un, cette personne comprend l'inverse de ce que vous lui dites. Mais, par exemple, On n'est pas dans la perception. Voilà. En fait, on peut être dans la perception. La perception, elle peut aussi réaliser explicitement et implicitement. Oui. Ça veut dire que si, oui, en effet, quand on parle à quelqu'un, c'est conceptuel, etc., en effet. C'est l'absence de courrier dans la boîte. Oui. C'est l'absence de courrier dans la boîte, exactement, tout à fait. Ça veut dire que la boîte aux lettres, c'est l'objet apparent de votre perception visuelle et elle engendre un aspect à votre perception visuelle. Donc, la boîte est réalisée explicitement. Et l'absence de courrier dans la boîte, vu que c'est une absence, c'est une négation non affirmative, c'est une absence, comment est-ce qu'elle pourrait engendrer un aspect à la conscience ? À la conscience directe. Et donc, elle ne peut pas parce qu'elle est permanente, cette absence. C'est un phénomène temporairement permanent. Et donc, cette absence ne peut pas agir puisqu'elle est permanente. Elle ne peut pas engendrer un aspect à la conscience. Mais cette absence est quand même réalisée. Voilà. Et comme elle n'est pas réalisée explicitement parce qu'elle n'engendre pas d'aspect à la conscience, elle est réalisée implicitement, elle est réalisée sans apparaître à la perception directe. Tu comprenez ? Oui. Génial. C'est super. Ça, c'est très important. Donc là, il dit que l'aspect est rigoureusement le même que l'objet lui-même. Mais on pourrait débattre là-dessus. Est-ce qu'en face de nous, on a une table impermanente, une table qui est une chose, une table qui est produite, etc. Une table qui change d'instant en instant ? Oui, nécessairement. C'est l'aspect qui apparaît, enfin que l'on ençoit. Et donc, on a nécessairement la table qui doit apparaître à la perception visuelle et son aspect doit correspondre rigoureusement à cette table. Mais est-ce que l'aspect correspond rigoureusement si c'était... on ne le réalise pas ? Exactement. Ça veut dire que l'impermanence de la table, l'impermanence de la table, si elle engendrait un aspect à la conscience, elle serait réalisée explicitement. Ça veut dire qu'on serait tous des arias pour les autres antiques. Donc le problème, c'est qu'il est difficile de dire que l'impermanence subtile de la table engendre un aspect à la conscience. Parce que si ça engendrait un aspect, ça voudrait dire que ce serait réalisé explicitement. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. À moins que cette présentation va lui dire l'inverse. Ça veut dire que si un phénomène est réalisé explicitement, il y a nécessairement un aspect qui se manifeste. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un aspect qui se manifeste que tout est réalisé de cet objet-là. Là, ça pose question. Là, ça pose question parce que qu'est-ce qui ferait la différence entre avoir un aspect qui se manifeste à la conscience ? Comment est-ce que cette conscience réalise ou pas l'ensemble de son objet ? Si on dit que la table engendre un aspect, la table et son impermanence engendre un aspect à la conscience, qu'est-ce qui fait que la conscience réalise la table et pas son impermanence ? Vu qu'il y aurait l'aspect des deux en même temps. le niveau de la conscience ? Le niveau de perception ? C'est-à-dire que nous sommes handicapés par rapport à la réalité. On a des voiles obstructifs. On voit du continu là où il y a du discontinu. Oui. On est vachement handicapés. Oui, tout à fait. La familiarisation, c'est justement cette possibilité de réaliser intellectuellement le discontinu en voyant le continu et cette familiarisation permet très probablement à un moment de basculer dans la perception yogique. Oui. En associant le continu au discontinu et en se familiarisant avec cette idée-là en permanence, je pense qu'à un moment on doit pouvoir basculer dans la perception directe, c'est-à-dire éduquer la conscience à ressentir cette impermanence. Oui, tout à fait. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, ce sera une perception yogique en effet. Est-ce qu'une perception yogique peut être sensorielle ? Alors, on dit non. On dit non. Non, elle n'est pas sensorielle. Exactement. Non, mais je ne sais pas. Parce que peut-être qu'on peut éduquer les perceptions sensorielles. Je n'en sais rien. Oui. Donc, c'est là où ça pose question. C'est que si techniquement, ce qui fait qu'on réalise explicitement, c'est est-ce qu'il y a la présence d'un aspect et si c'est une réalisation implicite, il n'y a pas la présence de l'aspect, à ce moment-là, si la table et son impermanence engendraient un aspect toutes les deux à la conscience, puisque l'aspect, ce serait la représentation de l'objet tel qu'il est, comme c'est mentionné ici, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait la différence techniquement dans la conscience qui fait qu'on réalise la table et pas son impermanence ? Je pense que c'est déjà... La réalisation, elle est post-méditative. C'est pas infinitésimo, ils ne sont pas accessibles à nos sens, à nos perceptions sensorielles. Ça voudrait dire qu'on aurait l'aspect de l'impermanence de la table qui serait engendré à la conscience, mais la conscience ne le réaliserait pas ? Oui, je pense qu'il n'y a pas la connexion. C'est assez rapide. La preuve, c'est que l'impermanence, c'est une perception inattentive. C'est comme ça. Mais c'est en post-méditation qu'on en a le truc. Oui. Moi, je dirais que la table engendre un aspect, mais l'impermanence de la table n'engendre pas d'aspect. Il est invisible. On engendre tout d'aspect avec la capacité de notre perception visuelle. Tout à fait. Mais quand il la réalise, alors moi, je veux bien que ce soit mental, mais est-ce qu'il n'a pas cette familiarisation qu'il a dans sa méditation sur l'impermanence, est-ce que cette familiarisation n'aiguise pas l'essence ? Ça, je ne sais pas. Oui. Parce que l'impermanence, comme on l'a dit, ne peut être réalisée directement que par une réalisation yogique directe. Ou par une conscience omnisciente. Les consciences omniscientes sont nécessairement toutes omniscientes, même les consciences sensorielles. La conscience visuelle d'un Bouddha va réaliser le non-soi, l'impermanence subtile, etc. Mais parce que c'est une conscience omnisciente. Mais quand ce n'est pas une conscience omnisciente, quand on parle des non-Bouddha, à ce moment-là, il n'y a que les perceptions yogiques directes qui réalisent l'impermanence subtile. Et ces perceptions yogiques directes sont un type de conscience mentale. Ce n'est pas les consciences sensorielles. C'est dit. C'est dit, un type de conscience mentale. Moi, je ne veux pas contredire les mecs-là. C'est important. On peut les contredire, pourquoi pas ? Comment tu peux aiguiser ta perception auditive, par exemple ? C'est extraordinaire, comment tu peux l'aiguiser, ta perception auditive sur le plan musical, etc. Tu peux imaginer qu'avec des méditations et des familiarisations inférentielles, permanentes, etc., tu peux aiguiser ta faculté sensorielle sur l'impermanence visuelle, par exemple. Tu peux l'imaginer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça mérite d'être creusé. On essaiera de creuser le sujet pour la prochaine fois, de voir comment est-ce que, si un objet engendre un aspect à la conscience, est-ce que cet objet est nécessairement, cet aspect correspond nécessairement à l'ensemble de l'objet ou pas ? Moi, j'aurais tendance à dire que, pas nécessairement, parce que, par exemple, la partie arrière de cet objet-là n'engendre pas d'aspect à la conscience. Et est-ce que l'impermanence, est-ce que le non-soi engendre un aspect ? Non, ça non, nécessairement pas, parce que c'est permanent. Donc, le non-soi de la table ne peut pas engendrer un aspect. Malgré tout, la table est un non-soi, donc il est très difficile de dire que l'aspect corresponde parfaitement à la table. Et l'aspect est sur la position, de toute façon. Oui, exactement. Sinon, ça voudrait dire que... Ok, merci. On va couper aujourd'hui. En tout cas, pour la semaine prochaine, je ne suis pas sûr qu'on ait classe, parce que ce sera vendredi d'après. Le vendredi d'après, voyons voir le... Ok. Donc, le 25, je ne pense pas qu'on ait classe, parce que je vais être occupé, mais on pourra terminer le 2 juillet, si ça vous dit. Ah oui ? Un petit SMS la veille ou qu'on... Ok, ça marche. On fait comme ça. D'accord ? Ok, tu nous envoies le truc... On se voit cet après-midi, de toute façon. Oui, tout à fait. Exactement. Un petit soir, oui, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, et on essaiera de creuser ce sujet. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Merci. A tout à l'heure. Merci.